Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en Angleterre où Eden Hazard ne regrette visiblement pas Jose Mourinho. Il se sent même beaucoup mieux depuis l'arrivée d'Antonio Conte sur le banc de Chelsea. Selon lui, l'entraîneur italien sait comment s'y prendre avec les joueurs, contrairement à son ancien coach, laisse-t-il entendre. On le sait, leur rapport n'était pas toujours au beau fixe. Le coach portugais doit en tout cas préparer un derby, celui des deux Manchester, dans deux jours. Et d'après les informations du Mirror, Marcus Rashford pourrait être récompensé de ses récentes performances éclatantes en étant propulsé titulaire pour la première fois de la saison. Pour rappel, le jeune buteur anglais n'a que 18 ans. En Espagne, le journal Sport évoque le surprenant futur du Barça rêvé par Xavi. Lui et ses anciens partenaires du FC Barcelone ont imaginé un futur où les légendes du club prenaient les rênes du Barça. Ce qui donne Gérard Piqué président, Xavi entraîneur avec Sergio Busquets comme adjoint et Carles Puyol en directeur sportif. Non loin de là, au Portugal, l'Euro 2016 aura eu son effet sur le mercato. En effet, comme le rapporte le quotidien portugais, les champions d'Europe ont été vendus pour plus de 180 millions d'euros. Il faut dire que Joao Mario, Renato Sanchez, André Gomez et Rafa se sont arrachés à prix d'or. En Italie, le Corriere d'Ello Sport fait sa une sur le technicien transalpin Marcello Lippi car il pourrait revenir en Chine plus d'un an après avoir quitté le pays. Le club de Gangzou lui propose un contrat exceptionnel d'une valeur de 60 millions d'euros sur trois ans. Et on termine par un petit clin d'œil à un ancien de la Ligue 1 devenu grand, très grand. Miralem Pjanic s'affiche à la une de tout au sport. Avec ce titre, Pjanic révolutionne la juve. Le quotidien italien le considère comme une véritable pièce maîtresse du club de la vieille dame pour cette saison. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous sur Foot Mercato et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.